Musique Bonjour chers élèves, Aujourd'hui dans cette séance de sciences, nous allons voir la deuxième partie de La matière et les objets. Dans la première partie, nous avons parlé du classement des objets. Faisons un rappel. On trouve deux catégories d'objets. La matière naturelle et l'objet technique. La matière naturelle comme un caillou et l'objet technique comme des clous. La question que nous allons traiter aujourd'hui est Y a-t-il plusieurs sortes de matière ? Pour répondre à cette question, observons ces différentes matières et objets. Connaissez-vous ces objets et ces différentes matières ? Nous avons ici Farine fluide, l'eau, huile, sel, lait, papier d'aluminium, bois, serviette. Alors, comment peut-on regrouper ces matières en deux catégories ? Peut-on tenir toutes ces matières dans les mains ? Prenons l'exemple du l'eau. Peut-on la tenir dans la main ? Non. L'eau va se couler. Pourquoi ? Parce que l'eau est liquide. Et la serviette ? Oui, on peut l'attraper avec les doigts parce qu'il est solide. Alors, comment pourrions-nous classer ces matières ? Voilà. À gauche, les matières liquides qui coulent et à droite, les matières solides qu'on peut l'attraper avec les doigts. Eh bien, d'après ce que nous avons vu, y a-t-il plusieurs sortes de matières ? Oui, il y a deux catégories de matières. Les liquides et les solides. Connaissons quelques propriétés de liquide et de solide. Prenons une expérience. On verse de l'eau dans un verre et de la farine dans un autre. Qu'observe-t-on ? Lorsqu'on verse de l'eau dans un verre, l'eau coule et sa surface reste toujours pleine et horizontale. Par contre, la surface de la farine, non. Alors, le liquide prend la forme du récipient. Sa surface est plane et il peut couler. L'eau solide garde sa forme. Il se verse en tas et je peux l'attraper avec mes doigts. Je retiens. Les matières se classent en deux catégories, les liquides et les solides. La surface du liquide est toujours plane et horizontale au repos. Enfin, je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501